Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette vidéo autour des Halo et Fair Challenge. Tous les mois, nous nous retrouvons pour de nouveaux défis à réaliser. En participant, vous pourrez gagner des points et en gagnant, vous en aurez encore plus. Plus vous jouerez, plus vous aurez de chances de gagner à la fin de l'année. Car oui, c'est un concours sur le long terme. Le grand gagnant sera annoncé au live de Noël sur le Twitch de Halo.fr et remportera une récompense. Il est vrai que lors du mois d'avril, il n'y a pas eu de Halo et Fair Challenge. J'ai été pas mal malade et je m'en excuse. En tout cas, à présent, il est temps de repartir et de commencer par découvrir les résultats des participations du mois de mars. Le défi 1 consistait à faire le meilleur score en mode académie à l'Hydra. Le meilleur score revient à Seeker avec son total de 24 330 points. Chaque participant remporte un point et Seeker remporte trois points. Le défi 2 vous proposait de réaliser le plus grand nombre de tirs à la tête sur le jeu de votre choix. Nous n'avons reçu que deux participations mais deux hauts niveaux puisque Raptor gagne avec 40 tirs à la tête contre 31 de Seeker. Rappelez-vous, le mois de mars était le mois anniversaire de Halo CE en Europe. C'est pourquoi, pour marquer le coup, nous avons multiplié par deux les gains des deux derniers défis à réaliser sur Halo CE. Le défi 3 demandait de réaliser le meilleur score sur la mission 343 Guilty Spark. Tout a été une question de crâne pour obtenir le meilleur score. Raptor remporte la victoire avec 237 900 points. Il remporte donc 6 points. De leur côté, les deux autres participants remportent chacun 3 points. Le défi 4, enfin, demandait de faire un même sur Halo CE. Vous aviez la possibilité de mélanger les images, d'en rajouter et de nous l'envoyer. Pour la première fois, nous avons une égalité dans les résultats. Il nous a été impossible de choisir entre la création de Raptor et celle de Seeker. Pour l'occasion, les deux concurrents remportent donc 6 points chacun. Bravo à Blay et Keep Master. Pour leur participation, vous remportez également 3 points chacun. Jetons un petit coup d'œil au nouveau tableau des scores. Tout reste encore possible durant les mois qui nous séparent du mois de décembre et des récompenses promises. Il est l'heure à présent de découvrir les nouveaux défis pour ce mois de mai. Vous avez jusqu'à la fin du mois pour envoyer vos participations. Chaque participation vaudra 1 point. Chaque gagnant de défi remportera 3 points. Défi 1, terminer une mission sur la Master Chief Collection avec le temps le plus petit. Ici, il faudra bien choisir sa mission et la difficulté pour avoir le plus petit score de temps. C'est du speedrun. Défi 2, sur Halo Infinite, réaliser le plus grand nombre de frags, toutes armes confondues en une seule game. Défi 3, et comme il en faut pour tous les goûts, voyons à présent vos talents en tant que créateurs. Vous avez cette fois-ci une page de BD déjà faite, remplissez juste les bulles. La planche la plus drôle remportera les 3 points promis au vainqueur. Pour chacun des 3 défis de ce mois, envoyez-les à l'adresse alofrchallenge at gmail.com Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne par e-mail. C'est compliqué de mettre un formulaire qui envoie des images. Je rappelle que chaque participation vaudra 1 point et que le gagnant de chaque défi remportera 3 points. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. On vous répondra le plus rapidement possible. En attendant, prenez soin de vous et à très vite, vive à l'eau ! Sous-titrage ST' 501